Alors, c'est le sujet qui m'a le plus perturbée pendant mes années à la fac. Est-ce que je prends mes cours de manière manuscrite ou sur ordinateur ? J'ai été indécise pendant un long moment et puis j'ai trouvé une organisation qui, je pense, est un bon compromis. Vous allez voir pourquoi. Alors, on va déjà voir les avantages et les inconvénients des deux méthodes, puis je vous montrerai la méthode que je considère comme optimale. Donc, première méthode, prendre les cours sur ordinateur. Alors, il y a pas mal d'avantages. On tape super vite et on a beaucoup plus d'informations que si on écrivait à la main. Pendant qu'on tape le cours, on peut écrire des abréviations et du coup, l'ordinateur va pouvoir transformer cette abréviation en un mot complet ou une phrase complète. On peut envoyer nos cours à nos copains. Avec la fonctionnalité recherche sur le document, on peut trouver super rapidement un mot-clé et quand on révise ou qu'on cherche une information en particulier, ça sauve la vie. C'est également pratique parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un milliard de feuilles, de classeurs ou de cahiers dans votre sac. Vous avez l'intégralité de vos fichiers dans un ordinateur de quelques grammes. Quand vous serez grand plus tard dans la vie professionnelle, on vous demandera de travailler sur un ordinateur. Donc, autant apprendre à bien l'utiliser maintenant. Il y a aussi la tablette avec son petit clavier. C'est pas mal aussi. Ça, ça permet d'avoir un sac très très léger et plus de scoliose possible. Ensuite, on passe aux inconvénients. Vu que vous tapez comme Speedy Gonzales, vous n'allez pas du tout écouter. Une seule partie, c'est techniquement impossible de taper aussi vite et retenir vraiment tout. Il y a beaucoup d'informations que vous allez rater et au final, vous sortez du cours avec une toute petite partie de l'information dans la tête. Et justement, le fait que vous tapiez tout, vous allez avoir trop d'informations, parfois des trucs inutiles. Je me rappelle, en L1, il y avait des étudiants quand même qui recopiaient les blagues du prof. Donc, des choses tout à fait inutiles dans l'apprentissage d'un cours. Ensuite, quand on révise sur son ordinateur, c'est pas très bon pour les yeux. C'est pas très agréable, surtout pour les longues sessions de révision. Même si vous avez des lunettes spéciales, ça change rien. Il faut prévoir d'imprimer les cours si on veut vraiment être à l'aise dans les révisions. Également, il faut penser à la possibilité que votre ordinateur tombe en panne et ne plus récupérer vos fichiers. D'où l'intérêt d'avoir vos fichiers dans un cloud ou sur un disque dur externe. L'ordinateur également, ça donne envie d'aller sur les réseaux sociaux, regarder une bonne série pendant le cours. Je dis ça parce que j'en ai vu beaucoup faire pendant mes études. J'invente même pas. Alors que sur un cahier, il n'y a pas Netflix. Ensuite, dernier point à prendre en compte, surtout quand on est étudiant. Un ordinateur, c'est super cher. Surtout si vous voulez les modèles les plus swag. Donc voilà, c'est quand même un inconvénient. Ensuite, deuxième méthode, prendre ses cours à la main. Les avantages, il y en a plusieurs. La prise de notes est efficace puisque vu qu'on écrit plus lentement à la main, on va venir sélectionner les informations et donc on va faire un premier travail d'apprentissage. D'ailleurs, une étude révèle que les étudiants qui prennent des notes à la main assimilent mieux les cours que les étudiants qui utilisent leur ordinateur. En fait, le cerveau va participer activement à résumer les propos du professeur parce que concrètement, on ne peut pas copier tous les mots comme sur un ordinateur. Et donc, ce processus permet un premier travail d'apprentissage pendant le cours. La prise de notes à la main, ça permet d'être synthétique. Et ensuite, pour les révisions, c'est génial parce que vous avez l'essentiel. Et ensuite, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça super satisfaisant d'écrire sur un joli papier avec un beau stylo, changé de couleur, surligné. J'aime vraiment trop. Mais bon, c'est peut-être mes délires de zinzin. Dernier point, ce qu'il faut savoir, c'est que vos examens, eh bien, vous allez les rédiger de manière manuscrite. Donc, prendre le cours à la main, ça va être un énorme avantage par rapport aux autres camarades qui étaient là avec leur big clavier pendant tout le semestre et qui ne savent même plus comment tenir un stylo le jour de l'examen. Ensuite, il y a des inconvénients à cette méthode. Vous pouvez rater certaines informations importantes si elles sont dites trop vite et on sait à quel point certains profs aiment bien faire des rap contenders pendant leur cours. Ensuite, ça épuise beaucoup d'écrire. Vous allez nécessairement avoir des petites douleurs apparaître aux poignets, aux doigts et avoir la magnifique bosse d'écriture sur votre majeur. Moi, je l'ai eue sur mon annulaire, mais c'est parce que je tiens mon stylo d'une manière assez peu commune. Donc voilà, c'est un petit désavantage physique que vous pouvez avoir. Troisième point, vous pouvez perdre vos cours. Il suffit que votre chien mange votre cours ou que votre café tombe dessus. Et là, c'est la fin des haricots. Des haricots ? Aussi, pour corriger, si vous faites des erreurs, il faut mettre plein de blancs, barrés. Et ensuite, la page, elle n'est pas très très propre, donc ça ne donne pas trop trop envie de réviser. Et aussi, dernier point en lien avec le précédent, c'est que quand on est super fatigué ou qu'on écrit vite, on écrit mal. Et après, ce n'est pas très très agréable à lire quand on révise. Donc, dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Je sais qu'il y a des extrémistes qui sont 100% ordinateurs ou 100% à la main, mais moi, je pense qu'il faut des deux, à mon avis, et je vais vous dire pourquoi. Le problème actuellement, c'est que vous avez des examens. Et pour ces examens, l'usage de l'ordinateur est interdit. Donc, on vous demande d'écrire et d'écrire plutôt vite. Donc, je pense qu'il est impératif de garder au moins une petite partie de vos cours que vous allez continuer à prendre à la main. Parce qu'arriver à l'examen et ne plus savoir écrire à la main alors qu'on vous demande de rendre un devoir assez rapidement, c'est un peu nul. Ça m'est arrivé une année, j'étais littéralement paralysée. J'arrivais plus à écrire en plein milieu de l'épreuve. Heureusement, pour les autres épreuves, j'ai repris l'habitude parce que j'avais d'autres partiels qui s'enchaînaient sur cette semaine. Donc, le compromis sympa, c'est de faire un mix des deux. Prendre les cours un peu longs sur l'ordinateur et prendre les TD à la main pour garder l'habitude d'écrire pour l'examen. Ou alors, tout prendre sur l'ordinateur mais rendre vos devoirs à la main. Là, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux pour avoir un petit équilibre et avoir un petit moment dans la semaine où vous écrivez à la main. Surtout, utilisez intelligemment l'ordinateur en n'écrivant pas l'intégralité de ce que dit le prof mais uniquement ce qui est intéressant en évitant de faire autre chose dessus pendant que vous travaillez. L'ordinateur, c'est un outil super puissant pour vous faire gagner beaucoup de temps dans vos révisions et dans la rédaction de vos devoirs. Donc, je pense que ça peut être bien d'en avoir un. Évidemment, c'est pas un impératif. Je dois dire que je préfère que vous soyez en full note à la main qu'en full ordinateur. C'est plus bénéfique pour vous. Alors, attention, là, je parle principalement à des étudiants qui sont dans des filières de sciences humaines. C'est différent si vous êtes dans une filière scientifique ou artistique ou l'ordinateur. Ça va être un peu compliqué. Donc, vous êtes forcé de rester à l'écrit tel un mois de copie du Moyen-Âge. Voilà, c'était une petite vidéo courte parce que je sais que c'est une question que beaucoup se posent et qui m'a, moi-même, perturbée pendant mes études. Donc, voilà, je voulais vous aider un petit peu en vous donnant mon avis. Abonnez-vous. Plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada